J'ai eu l'honneur de recevoir disons une partie de l'équipe des évaluateurs. Nous avons échangé il y a environ quelques jours et j'ai pu dire que la restitution pour ce qui concerne le département en charge des infrastructures de transport est tout à fait conforme à ce que nous avons dit, ce que nous avons confié à l'équipe d'évaluateurs qui était passée. C'est clair que les auditeurs ont fait un travail en détail sur l'évaluation de tous les projets, non seulement les projets réalisés au niveau du port autonome de Cotonou mais aussi dans les structures paraportuaires et la tendance générale je dois dire c'est assez positive surtout pour le port autonome de Cotonou et c'est en fait une confirmation de tout le travail qui a été fait et non seulement très utile pour les collaborateurs du port autonome de Cotonou mais que c'est aussi perçu par les auditeurs comme un appui qui fait du sens quoi et ça c'est ça c'est le plus important évidemment. C'est un appui qui est venu à point nommé parce que depuis 2016 le Bénin est entré dans une nouvelle dynamique. On voit plus de concrets, les projets ne sont plus à l'étape d'idées. Nous sommes vraiment satisfaits et aujourd'hui notre pays est mieux positionné dans la sous-région parce que vous savez que nous sommes dans un environnement qui est fortement concurrentiel nous avons des ports à côté qui nous concurrencent et aujourd'hui nous recevons déjà les navis de nouvelle génération et la capacité d'accueil de notre port et sa croix de jour en jour. C'est la satisfaction parce que globalement à travers la présentation qui nous a été faite on comprend qu'il y a eu donc des aspects tout à fait positifs dans les résultats du projet dans les actions du projet dans sa façon d'interagir avec les différents partenaires dans la collaboration avec le port de Cotonou et l'équipe de paille et aussi dans la collaboration avec les structures qui sont en amont et en aval dans la chaîne logistique. C'est le soulagement aussi parce que c'est vrai que c'est un c'est un exercice qui demande une préparation qui demande beaucoup d'échanges qui est un moment aussi de questionnement et de doute donc sur ce qu'on doit faire, pas faire, est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard. Je crois que globalement, ce point de vue là aussi, on peut être un peu rassuré. Grâce à l'appui que nous avons de Enabel pour le développement du port de Cotonou, c'est qu'on peut aller plus vite que dans des cas normaux. On peut créer des projets, on peut réaliser des projets qui autrement prenaient beaucoup plus de temps, où on avait beaucoup moins d'expertise disponible. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très important quand on veut réformer un port et une communauté portuaire au Bénin. Et donc toutes les choses sont en train de se développer très rapidement. Et c'est en fait grâce à l'appui que nous recevons de Enabel qu'on peut vraiment travailler sur différentes frontes à ces modifications, à ces réformes qui sont en train de se réaliser. Donc c'est énormément important que cette coopération fonctionne bien et qu'il y a une évaluation positive. C'est plus de 20 000 heures de formation qui ont été données dès le début de ce projet. Et la formation c'est le clé, c'est un projet phare énorme parce que sans formation, sans connaissance par les gens comment faire leur métier, on peut faire des réformes comme on veut, mais les gens ne vont jamais pouvoir engager dans ces réformes. Donc la formation à tout niveau qu'on a fait jusqu'à présent est énormément importante. c'est-à-dire des formations au niveau de la capitainerie, donc vraiment la formation des fonctions nautiques, ce qui est le cœur d'une activité portuaire, mais aussi toutes les formations, je dirais, administratives au niveau de formation informatique, formation juridique, formation commerciaux, formation gestion du domaine portuaire. Il y a plein de projets où la formation est vraiment clé. À part de ça, il y a évidemment aussi tout l'appui pratique qui est offert par Enabel, l'acquisition des matériaux pour fonctionner, l'acquisition de matériel, de protection personnelle. Ce sont toutes des choses qui, dans notre procédure de marché public, prendraient beaucoup plus de temps et qui, maintenant, puissent être implémentées presque immédiatement. Donc ça, c'est un avantage énorme grâce à l'appui que nous avons avec Enabel. Notre pays, jusqu'à maintenant, ne dispose pas d'une loi sur le transport. C'est vrai, la Constitution l'a marquée, mais c'est avec cette coopération que nous avons avec le Royaume de Belgique que le Bénin s'est doté. Il y a déjà l'avant-projet de loi qui a été rédigé et qui suit son cours pour être déposé aux instances appropriées pour son étude et son adoption par le Conseil des ministres. Donc ça, c'est une deuxième action qui me paraît essentielle à citer. La troisième action concerne aujourd'hui la réorganisation de l'autorité maritime. Ce programme accompagne aujourd'hui la direction de la marine marchande, qui désormais va fédérer trois directions du secteur, à savoir la direction des ports, la direction des transports maritimes et fluviaux-lagunaires. Donc nous avons reçu l'accompagnement du programme pour améliorer ce qui était fait par cette direction dans un passé très récent. On tient en main déjà une partie des fruits. Vous savez, on a aidé le port, par exemple, à élaborer toutes les études de faisabilité, élaborer les dossiers d'appel d'offres. Ça leur a permis donc de lancer les appels d'offres. On a aidé le port pour rechercher des financements et on continue, encore tout récemment, on a continué de le faire. Donc on est vraiment à leur côté pour des travaux qui ont un impact considérable, j'allais dire, sur les 25 prochaines années. Parce que lorsque le port aura vu la fin de ses travaux entre 2024 et 2027, on aura un port qui aura doublé sa capacité d'accueil, de marchandises. En plus, il y aura une zone logistique dont il y a vraiment des fruits dont on sent déjà l'odeur, si vous permettez l'expression. Il y en a d'autres qui sont largement entre nos mains déjà, où on est presque à terme. C'est notamment tout ce qui concerne l'élaboration des textes. Donc la révision des décrets, des lois, l'élaboration des stratégies et des politiques. Là, c'est le résultat ou le sous-résultat où on est très avancé. Et c'est important pour le futur et pour l'avenir de ce secteur. Il nous reste exactement deux années. Je crois qu'on va pouvoir engager et finir surtout la plupart des actions qu'on a identifiées et avoir suffisamment de recul pour envisager de mesurer un impact. La seule recommandation que j'ai à faire, c'est de leur demander de maintenir le cap. Parce que nous avons constaté que tout ce qui est proposé fait d'abord l'objet d'examens avec nous. De la définition des objectifs, des résultats, des actions, nous avons travaillé intimement ensemble et je voudrais que cette collaboration-là continue. C'est toujours difficile pour dire comment améliorer un partenariat qui fonctionne super bien. Donc je dois dire que la coopération que nous avons aujourd'hui avec Enabel est très pragmatique. C'est-à-dire, Enabel comprend très bien les problèmes ou les diligences qui doivent être faits au niveau du port pour réaliser des choses. Et ensemble, on a trouvé une façon de coopération où nous nous comprenons. Donc améliorer la chose, non, je dirais qu'un grand bravo à toute l'équipe qui est impliquée dans le projet Passport aujourd'hui. Parce que ça montre que ça fonctionne. Et surtout, l'audit qu'on a eu maintenant, ça montre que cette coopération fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on a eu maintenant. C'est-à-dire qu'un grand bravo à toute l'équipe. C'est-à-dire qu'un grand bravo à toute l'équipe.